Bonjour et bienvenue à Voyages dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien ! Je suis en compagnie de Claude Lafleur, de Laurent Runigo et Dylan Bayarjon, et aujourd'hui nous allons faire un tour d'horizon des principaux pays qui sont actifs dans le domaine spatial, ce que Claude appelle les grands joueurs de l'espace, n'est-ce pas ? Absolument, bonjour Florent, bonjour Dylan, bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous, toujours un plaisir d'être au micro. Et oui, aujourd'hui on va parler de ce que je considère comme les six principaux pays qui ont des activités dans l'espace, donc les six principaux grands joueurs entre guillemets. Dans l'ordre, il va s'agir des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Europe, de l'Inde et du Japon, auxquels on va ajouter deux autres joueurs, deux autres pays qui commencent à avoir leur propre programme spatial qui prennent de l'importance, donc des joueurs en devenir, et là je pense à la Corée du Sud et aux Émirats arabes unis. Et on va inclure le cas de SpaceX, qui est un cas très particulier comme on va le voir, SpaceX a à elle seule l'entreprise Elon Musk, son propre programme spatial, donc on va faire un tour d'horizon de tous ces pays-là, vous allez voir que c'est assez intéressant. J'en profite pour saluer, je demande toujours à la fin des balados, si vous avez le goût de m'écrire, de se faire connaître à moi, de vous présenter, d'avoir des questions, ça donne lieu à des dialogues assez intéressants. Et là, j'en profite pour saluer trois des personnes qui m'ont écrite et avec qui j'ai eu des inségements intéressants, je pense à Emmanuel Ruchon, à Selma Adzig et à Paul-Antoine Salvetti, avec qui j'ai eu des beaux échanges, toujours un plaisir, et si vous avez le goût comme ça de communiquer avec moi, bien gênez-vous pas à l'adresse baladovdegmail.com. Et dans les pays que tu as cités, les pays ou les acteurs que tu as cités, Claude, il n'y a pas le Canada, c'est une erreur? Non, c'est pas une erreur, c'est un peu malheureux. Le Canada, ça a été un des pionniers du domaine spatial, entre autres, on ne le sait peut-être pas, mais le Canada, ça a été le troisième pays à posséder son propre satellite après l'Union soviétique et les Américains, un satellite lancé par les Américains. Dans les années 60, le Canada était en train de se torner une place assez importante. Malheureusement, au cours des dernières décennies, il y a eu d'importantes coupures budgétaires. Le gouvernement canadien n'accorde pas beaucoup d'importance à l'espace. Une chance que la NASA a la gentillesse d'amener certains de nos astronautes dans l'espace, mais sinon, le Canada n'a pas un programme spatial d'importance, donc je n'en parlerai pas, malheureusement. Bonjour à toi, Laurent. Eh bien, bonjour à tous. Alors moi, comme d'habitude, je commence par les remerciements à nos patrons. Donc, eh bien, un grand merci à Mathieu Cagnard et Nicolas qui ont tous deux augmenté leur contribution au Patreon. Merci infiniment pour votre soutien à tous les deux et tous les autres aussi, d'ailleurs. Et Mathieu et Nicolas, cet épisode vous est dédié. Et bonjour à toi, Dylan. Bonjour à vous tous et bonjour, mes chers collègues. J'espère que tout le monde va très bien. Ça fait plaisir, enfin, qu'on puisse tous se réunir pour enregistrer ce balado-là en même temps. Fait que peut-être que pour une fois, ça va être encore plus fluide que ça l'était avant. En attendant de pouvoir enregistrer une fois tous les quatre en personne, rêvons. Ça, ce serait formidable. Ça serait formidable. Il faudrait trouver une île à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique pour pouvoir se rencontrer, mais ça n'existe malheureusement pas. Aïe. Bon, on va l'inventer. Et maintenant, venons-en au sujet du jour, si vous le voulez bien. Depuis 65 ans, nous explorons l'espace et nous envoyons quantité de satellites. Et au départ, l'activité a été dominée par deux superpuissances, l'Union soviétique et les Etats-Unis. Mais voilà qu'à partir des années 1970, de nouveaux joueurs sont entrés dans la partie. L'Europe, la Chine, le Japon et l'Inde. Et depuis les années 2000, ceux-ci prennent une part de plus en plus active dans le spatial. Et dans ce balado, nous nous proposons de faire un tour d'horizon des pays les plus actifs dans le domaine spatial. Ce survol nous donnera une bonne idée de qui fait quoi et surtout de ce qui se fait dans le domaine spatial. Pour situer l'ampleur des activités spatiales, nous vous proposons de retenir trois chiffres que nous arrondissons. Retenons donc que depuis le début de l'art spatial, en 1957, nous avons lancé 19 000 engins spatiaux. Les différents gouvernements en ont lancé près de 9 000 et les entreprises privées, plus de 9 000. Ajoutons que SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, a placé sur orbite plus de 6 000 satellites Starlink qui servent aux liaisons Internet. C'est-à-dire qu'à eux seuls, ces Starlink comptent pour le tiers de tous les engins spatiaux lancés jusqu'à ce jour. Et oui, et c'est pour ça qu'on va évidemment inclure SpaceX dans nos puissances spatiales, dans nos joueurs spatiaux. Je vais me permettre d'ajouter quatre petites notes en ce début de balado. Dans ce balado-là, on va parler du nombre d'engins spatiaux qui ont été lancés par différents pays. Par engins spatiaux, ça englobe les satellites qu'on place en orbite autour de la Terre, ça englobe les sondes spatiales qui vont explorer le système solaire et ça en comprend les vaisseaux habités, la navette spatiale, les capsules, etc. Donc, vaisseaux spatiaux, engins spatiaux, c'est plus vaste que simplement les satellites dont on parle. En deuxième lieu, aux 18 000 satellites qui ont été lancés soit par les gouvernements, soit par l'entreprise privée, s'ajoutent un millier de satellites qu'on peut appeler des satellites éducatifs. C'est-à-dire que ce sont de petits satellites qui sont fabriqués soit par des universités, soit même par des institutions secondaires, scolaires, pour, dans le fond, initier les jeunes à l'espace. Dans le cas des universités, des fois, c'est les départements d'ingénierie qui vont fabriquer un satellite qui va peser quelques kilos, qui va être lancé dans l'espace. Donc, c'est pour initier les futurs ingénieurs aux technologies spatiales. Ou encore, c'est des départements de sciences qui vont fabriquer leurs propres satellites pour faire une étude très précise d'un phénomène soit dans l'espace, soit de l'atmosphère. Il y a aussi des satellites, c'est un peu surprenant, qui sont fabriqués par des jeunes du collégial, du secondaire et parfois même du primaire pour les initier au spatial. Donc, il y a un millier de petits satellites comme ça qui ont un rôle éducatif à jouer. En troisième lieu, je soulignerai que ce baladeux-là est accompagné d'un fascicule. Un fascicule qui va donner beaucoup plus d'informations, qui va aller un peu plus loin que ce dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, il y a les chiffres plus précis dans le fascicule. Donc, pour ceux et celles qui sont au Patrion, vous avez un beau petit document qui l'accompagne. Les autres, je vous invite à se joindre comme Patrion. D'ailleurs, quelqu'un qui devient Patrion aujourd'hui a accès à près d'une centaine de fascicules. Je pense qu'il y en a 90 de disponibles. Donc, il y a toute une mine d'informations qui est immédiatement mis à votre disposition si vous devenez un de nos supporters. Et en dernier, j'ajouterais que le programme spatial d'un pays reflète souvent comment ça se passe dans ce pays-là, la culture du pays, etc. Moi, je suis le programme spatial depuis une soixantaine d'années. Dans les années 60, on pouvait comparer comment fonctionnent les Américains par rapport à comment fonctionnent les Soviétiques en regardant leur programme spatial. Les programmes spatiaux, c'est un peu un baromètre. C'est un peu une façon de voir comment une société fonctionne. Puis, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui en faisant le tour d'horizon de huit programmes spatiaux plus celui de SpaceX. Et d'entrée de jeu, nous pourrions dire qu'à eux seuls, les États-Unis sont à l'origine de la moitié de toutes les activités, tant l'ampleur de leur programme spatial est vaste. Ce pays a été le premier à lancer des satellites scientifiques, Explorer et Vanguard. Le premier à lancer des satellites militaires, les Discoverers. Le premier à lancer des satellites d'application, c'est-à-dire des satellites qui nous sont utiles, comme par exemple les satellites météo et de communication. Les Américains ont aussi mis en place le premier réseau de satellites assurant les télécommunications à l'échelle de la planète, le réseau Intelsat, instituant une véritable révolution sociale où tout ce qui se passe sur Terre est diffusé instantanément. Ce pays a en outre abondamment exploré la Lune et les planètes du système solaire, et tout particulièrement la planète Mars. Les Américains sont même les seuls à avoir exploré les planètes lointaines de Jupiter à Pluton et même au-delà, ainsi que les seuls à avoir marché sur la Lune. En plus, les Américains nous ont fait découvrir l'univers grâce à leurs télescopes spatiaux. On passe évidemment aux plus célèbres Hubble et Webb, mais il y en a toute une autre panoplie. On peut vraiment dire que grâce aux Américains, on a découvert l'univers au cours des dernières décennies comme jamais auparavant on l'avait vu. Les Américains mènent également le plus vaste programme militaire, s'étant doté de la gamme complète des satellites au service de leurs forces armées. Comme nous l'expliquions dans le balado numéro 5 sur les satellites militaires et la face cachée du spatial, la très grande majorité des satellites militaires, tous pays confondus, a pour fonction de surveiller et d'espionner ce qui se passe sur Terre. Il s'agit des satellites qui photographient tout ce qu'il y a à voir ou qui font de l'espionnage électronique. Ces satellites surveillent également le mouvement des troupes et le déplacement des flottes de navires, mais aussi d'avions militaires, et d'autres satellites assurent les communications ultra sécurisées ainsi que le guidage des engins militaires, etc. Les Américains possèdent actuellement la plus importante flotte de satellites assurant tous ses services militaires. Il s'agit dans bien des cas de satellites qui coûtent particulièrement cher, des centaines de millions de dollars pièces, puisqu'ils sont conçus pour résister à toute éventualité, notamment à toute forme de brouillage que pourraient tenter des pays ennemis. On peut ainsi estimer que les forces armées américaines ont la capacité de tous savoir ce qui se passe n'importe où sur Terre en tout temps. Ils sont probablement les seuls à posséder une telle capacité d'ailleurs. Et en plus d'assurer la paix sur Terre, comme on l'explique dans le balado 5, ces satellites-là rendent différents services. Entre autres, il y a le fameux système GPS qu'on utilise quasiment tous les jours sur vos téléphones circulaires. Quand vous faites le point grâce à votre petit récepteur GPS, gardez à l'esprit que vous êtes à ce moment-là directement en contact avec des satellites militaires américains qui s'appellent Navstar, qui tournent autour de la Terre à 20 000 kilomètres d'altitude. C'est donc des satellites militaires américains qui servent, entre autres, à téléguider les missiles et les avions américains, dont on se sert pour faire soi-même le point sur Terre où on est et où on s'en va. Le fameux système GPS offert par les Américains depuis les années 80. J'aimerais rajouter un petit point qui, moi, personnellement, me fait rire à ce propos. Souvent, on entend des gens qui vont dire que les gouvernements les espionnent. Dans un sens, c'est vrai, puisque vous avez le parfait outil d'espionnage dans votre poche. Absolument. Et notons qu'on observe ces dernières années un accroissement considérable des activités spatiales militaires. C'est ainsi qu'à titre indicatif, les budgets alloués aux activités spatiales du Pentagone ont triplé en 10 ans, tandis que ceux du programme civil, la NASA, n'ont augmenté que de 30 %. Exactement. Et enfin, ce que je trouve personnellement un peu nerveux, c'est que depuis l'an passé, pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, les budgets militaires américains dépassent ceux civils. Et jusqu'à maintenant, c'était toujours la NASA qui avait davantage de budget que le Pentagone. Depuis un an ou deux, c'est l'inverse. On assiste d'ailleurs aux Etats-Unis à une dépense toute azimut du Pentagone qui se procure toutes sortes d'engins spatiaux, toutes sortes de services qui n'étaient pas disponibles avant et qui sont en train de mettre au point. Alors que du côté de la NASA, la NASA fait affaire à de plus en plus de restrictions qui retardent certains projets ou qui en annulent d'autres. Donc, c'est quand même une situation un peu unique qu'on vit depuis quelques années. Mais on observe de façon générale, pas juste aux Etats-Unis, mais un peu partout sur Terre, une augmentation des budgets militaires spatiaux. On a une espèce de courant actuellement où on s'équipe de plus en plus de façon militaire dans l'espace. C'est une tendance qui n'est pas juste aux Etats-Unis, mais à travers le monde, malheureusement. Juste préciser peut-être, Claude, que le budget militaire dépassé, qui dépasse celui de la NASA, c'est juste le volet spatial du budget militaire. Puisque les budgets militaires, toutes disciplines confondues, sont déjà mille fois plus grands que ceux de la NASA. C'est ça. Il faut même ajouter, on peut même ajouter que les Américains dépensent plus en dépenses militaires que tous les autres pays réunis ensemble. Plus de 50 % de toutes les dépenses militaires à travers le monde sont assumées par les Etats-Unis. Il y a un institut suédois qui fait la comptabilité chaque année. C'est quand même prodigieux, mais c'est vrai que les budgets militaires, en général, sont nettement, nettement plus élevés que ce qu'on consacre à l'espace. Oui, c'est l'ordre de 10 %, je crois. De mémoire, le budget militaire des Etats-Unis, c'est 700 milliards. C'est ça. Et la NASA, 65. On ne parle pas de la même chose. Parmi les grands projets civils que réalise actuellement la NASA, hormis l'opération de la Station spatiale internationale, ISS, elle s'active à retourner plusieurs astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis. Elle opère en outre plusieurs sondes qui explorent divers astres du système solaire, notamment Mars et Jupiter. En plus d'étudier le Soleil et d'opérer les télescopes Hubble, Webb et autres. La NASA a également comme projet de rapporter sur Terre des échantillons de Mars. La mission Mars Sample Return, qu'elle prépare conjointement avec l'Agence spatiale européenne, ESA, elle mène également de vastes programmes d'études de la Terre, s'intéressant tout particulièrement aux effets des bouleversements climatiques, dont l'augmentation des températures à l'échelle de la planète et du niveau des océans. Et depuis les années 1960, les Américains fournissent au monde entier les données météo recueillies par les satellites de la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration. Enfin, les États-Unis mènent une foule de projets en coopération, le plus imposant étant bien entendu l'opération ISS, en cours depuis plus de 20 ans. Une multitude de projets de satellites, de sondes spatiales et de télescopes sont également réalisés en coopération, ainsi que le programme de la navette spatiale et, à présent, celui du retour sur la Lune Artemis. À l'heure actuelle, la Chine occupe le deuxième rang des pays les plus actifs dans l'espace. On pourrait estimer que ce pays réalise environ 20% des activités spatiales gouvernementales. Les États-Unis étant à l'origine de 50% de ces activités, on peut considérer que ces deux pays assument, donc, à eux seuls, plus des deux tiers de toutes les activités spatiales gouvernementales. Tel que relaté dans le balado 119, introduction au programme spatial chinois, ce pays mène un vaste éventail d'activités depuis une cinquantaine d'années, et plus particulièrement ces dernières années. Comme les États-Unis, mais dans une moindre mesure, la Chine est active pratiquement dans toutes les sphères du spatial, opérant une station orbitale, explorant la Lune et utilisant des satellites météo, de communication, d'observation de la Terre, etc. Et comme on l'explique dans le balado 119, par contre, en Chine, il est très difficile de distinguer le militaire du civil. Il y a des programmes qui sont réellement civils, il y a des programmes qui sont réellement militaires, et il y a un certain nombre de programmes qui sont probablement à mi-chemin entre les deux. Fait que c'est difficile de savoir l'importance du militaire. Sinon, on sait qu'une partie importante du programme spatial chinois est militaire, est consacrée à des effets militaires, un peu comme celui des États-Unis, donc d'observation de la Terre, d'espionnage, etc. Par contre, en ce qui concerne la Chine, on n'a aucune idée des budgets spatiaux que consacre ce pays-là. Est-ce qu'ils sont en augmentation de façon importante ou pas? On n'a aucune idée de combien d'argent, quel est l'effort chinois dans le domaine spatial. On constate cependant une nette augmentation de ces activités, surtout depuis 2018. La Chine développe en outre une gamme de fusées conçues pour répondre à de multiples besoins. Certaines fusées dites privées viseraient même à faire concurrence aux lanceurs occidentaux. Ce pays a même de fortes ambitions sur la scène internationale, telles que relatées dans le balado 120 des Chinois sur la Lune, dont l'envoi d'astronautes sur la Lune d'ici 2030. Elle opère en outre sa station orbitale, Tiangong-3, en espérant même que celle-ci pourrait prendre la relève de la station spatiale internationale au tournant de 2030. Le fait que la Chine lance de plus en plus de satellites de toutes sortes inquiète au plus haut point certains observateurs. D'une part, les Américains redoutent que les Chinois se dotent de réseaux de satellites militaires aussi complets que les leurs. Les États-Unis pourraient ainsi perdre l'hégémonie qu'ils exercent en cette matière. En outre, la Chine a l'ambition de développer un certain nombre de services commerciaux. Par exemple, des satellites de communication à des fins commerciales, donc offrir ses services à l'échelle de la planète. Aussi des satellites de télédétection. La télédétection, c'est l'observation de la Terre à des fins civiles. Par exemple, surveiller les récoltes, l'agriculture, les océans, les villes, etc. Ça, c'est de la télédétection, c'est donc l'observation de la Terre à des fins civiles. Les Chinois ont leur propre réseau de satellites de navigation GPS qui s'appelle Bidu. Donc, les Chinois voudraient éventuellement nous offrir la possibilité de se servir de leur système GPS pour se guider sur Terre. Et ils sont même en train de développer un réseau qui ressemble au système Starlink de SpaceX, donc un réseau de communication Internet à l'échelle de la planète. La Chine projette en outre de mener un ambitieux programme d'exploration du système solaire. Déjà, elle est la seule à pouvoir rapporter sur Terre des échantillons de la Lune. Elle est aussi la seule, aux côtés des États-Unis, à explorer la surface de la planète Mars. Elle vise aussi à court terme l'exploration d'astéroïdes et l'étude de Jupiter. Elle lancera sous peu un télescope qui, dit-elle, sera du calibre de Hubble. A plus long terme, la Chine envisage d'utiliser les ressources naturelles de la Lune, sinon même celles de certains astéroïdes. De fait, la Chine professe de très grandes ambitions pour les 25 prochaines années, soit d'ici 2049, année qui marquera le centenaire de la prise du pouvoir par le parti communiste chinois. Jadis première puissance spatiale au monde, la Russie, quant à elle, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Du temps de l'Union soviétique, elle lançait une centaine d'engins spatiaux par année, tandis qu'à la suite du démantèlement de l'URSS dans les années 1990, elle n'en lance plus qu'une vingtaine par année. Du temps de l'Union soviétique, la Russie a été la première à accomplir une foule d'exploits spatiaux, à commencer par le lancement du premier satellite artificiel, Spoutnik, du premier chien, des premières sondes vers la Lune, du premier homme et de la première femme, entre autres. Écoutez les balados 128, Sergeï Korolev, comment tout a commencé, et 129, Sergeï Korolev, triomphe et misère. Elle a en outre exploré attentivement la Lune et Vénus, en plus d'opérer sur plusieurs stations orbitales, Salyut. Elle est aussi parvenue à maintenir des équipages à bord de son complexe orbital Mir, sans interruption, durant dix ans, ce qui a constitué un exploit remarquable pour l'époque. Aujourd'hui, la Russie participe à la Station spatiale internationale, en expédiant chaque année deux équipages et des vaisseaux de ravitaillement progressent. Trois cosmonautes se rallient continuellement à bord d'ISS depuis 25 ans. Elle lance occasionnellement des satellites météo et de communication, en plus de maintenir un minimum de satellites espions et de services militaires. La Russie rêve à présent de redevenir la grande puissance qu'elle était. Elle a, entre autres, son propre projet de station orbitale, ROS, qui devrait être lancé à partir de 2008, 2028, plutôt. Et elle participe aussi au projet chinois de base lunaire, ILRS, dont on a déjà parlé dans des balados précédents. Donc, la Russie rêve de redevenir ce qu'elle était, mais c'est un rêve. Néanmoins, en effet, tout le secteur aérospatial russe est fortement affecté depuis l'agression russe contre l'Ukraine. C'est ainsi que de multiples contributions russes à divers projets de collaboration avec l'Occident ont pris fin abruptement, de même que toutes les activités commerciales, lancement de satellites occidentaux, envolées touristiques, vente de moteurs fusées et autres équipements. En fait, ce qui est remarquable, ou plutôt navrant du programme spatial russe, c'est que maintenant, la Russie est à la remorque de la Chine. Ça, c'était quelque chose qui aurait été absolument impensable, inimaginable à l'époque des Soviétiques, que la Russie soit maintenant à la merci des Chinois. C'est quand même quelque chose d'hallucinant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme spatial européen a connu une évolution pour le moins chaotique. Dylan va nous raconter. C'est ainsi qu'au début de l'ère spatial, l'Europe reconnaissait l'importance stratégique qu'allait prendre ce champ d'activité. Elle a donc cherché à assurer sa place auprès des deux grandes puissances spatiales. À cette fin, elle s'est dotée de deux agences spatiales. La première, l'ELDO, chargée de concevoir un lanceur, et la seconde, l'ESRO, pour mettre au point des satellites scientifiques. De surcroît, plusieurs pays se sont dotés de leur propre agence spatiale. À commencer par la France, avec le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et pour compliquer encore un peu plus les choses, chaque pays qui finançait le programme spatial européen tenait à obtenir en retour sa juste part. Il s'agissait pour chacun de s'assurer de développer ce secteur technologique hautement stratégique. Dans un premier temps, les Européens ont développé des satellites scientifiques lancés par des fusées américaines. S'ajoutaient à ces satellites ceux des agences spatiales britanniques, françaises, allemandes, italiennes, etc. En parallèle, l'ELDO a tenté de mettre au point une fusée dite Europa, constituée d'un premier étage fourni par la Grande-Bretagne, d'un deuxième étage fourni par la France, et d'un troisième étage conçu par l'Allemagne. De son côté, la France développait sa propre fusée Diamant. Hélas, Europa a connu quatre échecs en autant de tirs, entraînant par le fait même son abandon. Pour Safar, la petite fusée Diamant a réussi dix de ses douze tirs. Toutefois, sa faible capacité de charge l'a amenée à un cul-de-sac. Au début des années 1970, l'Allemagne et la France ont entrepris de mettre au point un premier satellite de communication appelé Symphonie, qui, faute de fusée Europa, devaient alors être lancés par les Américains. Ce faisant, l'Allemagne et la France s'attaquaient au monopole exercé par les Américains en matière de satellites de télécommunication. Les Américains ont accepté de lancer des Symphonies, mais à une condition, c'était que d'aucune façon, ces satellites ne servent à des usages commerciaux. Les Américains mettaient donc l'Europe devant le fait qu'elle était incapable de lancer ses satellites par elle-même, donc qu'elle devait se plier au dictat américain. La réaction européenne ne s'est pas faite attendre. L'Europe s'est dotée d'une agence spatiale fonctionnelle, l'ESA, European Space Agency, qui a reçu comme mandat premier de concevoir une fusée qui assurerait l'autonomie spatiale de l'Europe. Le projet, Ariane, a ainsi vu le jour en 1973, avec un premier tir le 24 décembre 1979 qui a été un succès. Et on connaît la suite. En 45 ans, 261 Ariane ont été lancées, la fusée ne subissant qu'une dizaine de revers. Surtout, Ariane a expédié dans l'espace quelques 500 engins spatiaux. Le haut fait d'armes de ce lanceur est sans contredit d'avoir expédié le télescope spatial Web plus que parfaitement dans l'espace. Ironie du sort, grâce à Ariane, l'Europe s'est même emparée, au début des années 2000, de l'essentiel du marché des lancements commerciaux. Dama le pion aux fusées américaines. Malheureusement, cette situation s'est inversée il y a une dizaine d'années avec l'arrivée des fusées Falcon 9 de SpaceX, où maintenant, c'est vraiment les fusées américaines, surtout les fusées de SpaceX, qui dominent outrageusement les lancements commerciaux à travers la planète. En parallèle, l'Europe s'est jointe au programme de la navette spatiale américaine en fournissant un module laboratoire installé dans la soute de la navette. On envisageait alors un brillant avenir pour cet ensemble modulaire tout usage, mais devant les déboires de la navette spatiale, seules une vingtaine de missions Space Lab ont été réalisées. Malgré tout, l'expertise acquise par l'Europe lui a valu de prendre une part active au projet de la Station spatiale internationale, en fournissant l'un des principaux modules scientifiques, Columbus. Cette contribution fait en sorte que des astronautes européens séjournent régulièrement à bord d'ISS. L'ESA a aussi mis en place, développé une panoplie de satellites, notamment des satellites de communication à des fins commerciales. Elle s'est dotée aussi de satellites météo et en même temps, toute une vaste gamme de satellites scientifiques qui étudient la Terre, l'atmosphère terrestre, les océans, l'espace, etc. Donc, une vaste gamme. Et en plus, l'Europe s'est dotée de son propre système GPS de satellite de navigation de positionnement GPS qui s'appelle Galiléo. L'Europe explore également le système solaire et l'univers. Ainsi, en 1985, elle a lancé la sonde Giotto qui est allée à la rencontre de la comète de Halley lors de son passage en 1986. Pour sa part, la sonde Rosetta a longuement ausculté la planète Chioury alors que la sonde Huygens s'est posée sur Titan, la principale lune de Saturne. L'Europe étudie la planète Mars à l'aide de plusieurs sondes, de même que Vénus et Mercure. Par ailleurs, les sondes Soro et Ulysse se sont consacrées à l'étude du Soleil, cette dernière étant même la seule à l'avoir observée en passant au-dessus des deux pôles. Enfin, l'Europe a opéré plusieurs télescopes spatiaux d'importance, dont Newton, Herschel, Planck et Gala. Récemment, elle a lancé le télescope Euclide qui est sur le point d'entrer en service. L'Europe dispose en outre de ses propres satellites de surveillance militaire, en plus de mener un très important programme d'observation des bouleversements climatiques. Néanmoins, l'Europe se trouve actuellement dans une fâcheuse position étant dans l'incapacité de lancer des satellites. Elle est en fait victime d'un malencontreux qu'en cours de circonstances. En effet, la fusée qui devait prendre la relève d'Ariane 5, la fameuse fusée Ariane 6, devait entrer en service à fin, avant la fin des vols d'Ariane 5. Malheureusement, la mise au point de cette nouvelle fusée a pris beaucoup de retard. Les vols d'Ariane 5 se sont terminés l'an passé et le premier vol d'essai d'une Ariane 6 est prévu pour ce mois-ci, donc au mois de juin et ou au mois de juillet. Et si tout va bien, l'Europe devrait retrouver sa capacité de lancer des satellites de l'eau grâce aux fusées Ariane l'an prochain. Elle disposait en outre d'un lanceur de satellites léger, Vega, mais celui-ci est cloué au sol depuis un incident de lancement survenu en 2022. Et comble de malheur, quelques mois plus tôt, tous les lancements de fusées Soyuz à partir du centre spatial de Kourou ont été suspendus suite à l'agression de Russes en Ukraine. Il est cependant à prévoir que si tout va bien, l'Europe retrouvera sous peu le chemin de l'espace. Et avec sa nouvelle fusée Ariane 6, Claude, l'Europe entend reprendre des parts de marché qu'elle a perdues peut-être, mais elle a choisi de ne pas prendre le virage de la réutilisation comme l'a fait SpaceX. Alors, est-ce que ce n'est pas avoir un train de retard ? C'est parce que ça coûte très cher de mettre au point une fusée réutilisable et c'est rentable seulement si vous la lancez très, très souvent. En cas de SpaceX, on lance plus de 100 fusées par année, des 100 fusées Falcon 9 par année. Ariane ne prévoit pas cette cadence de lancement-là. Donc, ça ne vaut malheureusement pas la peine à moins de lancer très fréquemment. Et c'est toute une mise au point. Un jour, on va le raconter, la mise au point de la récupération du premier étage d'une fusée Falcon, ça a demandé des années de travail et je pense que l'Europe n'a pas encore cette technologie-là au point. Ça coûte très cher à mettre au point et c'est une belle réussite d'Elon Musk d'être parvenu à faire cette chose-là, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Depuis 45 ans, l'Inde mène un programme spatial unique en son genre. Ce pays en forte croissance conçoit ses propres fusées et satellites. Et dès le départ, l'Inde s'est intéressée à l'espace non pas pour des motifs de prestige national, comme c'est généralement le cas, mais pour l'utilisation pratique que ce pays peut faire des satellites. L'Inde s'est ainsi rapidement dotée de satellites de communication, de télédétection et de météo, des usages vitaux pour cet immense pays. Plus récemment, l'Inde s'est aussi dotée de son propre système de navigation par satellite GPS. C'est en fait le seul pays en développement à avoir non seulement recouru sitôt systématiquement aux applications spatiales, mais à avoir développé des fusées. De la sorte, les Indiens cherchent à s'inscrire dans la modernité en mettant l'accent sur le développement des hautes technologies. Pour les mêmes raisons, l'Inde est devenue la sixième puissance nucléaire en faisant détoner une bombe atomique en 1974. Ensuite, en 1979, l'Inde est devenue la sixième nation à placer un satellite sur orbite à l'aide de sa fusée SLV pour satellite launch of the nice. en 45 ans, ce pays a lancé 91 SLV tout en opérant quelques 158 engins spatiaux domestiques. Il fait également appel aux lanceurs étrangers, notamment à Ariane, pour compléter ses besoins. L'expertise développée par l'Inde lui permet maintenant d'assurer le service de satellites commerciaux, c'est-à-dire que vous pouvez acheter une fusée indienne SLV pour lancer votre propre satellite. Et l'Inde est maintenant en mesure de participer à différents projets de collaboration internationale, soit en offrant le lancement de certains engins spatiaux et ou en fonction par elle-même des satellites. Donc, c'est un pays en développement quand même assez étonnant. L'Inde ne mène pas un programme spatial militaire à proprement parler, bien que ses satellites civils servent d'un emploi douté à ses forces armées. Cependant, à la surprise générale, les Indiens ont procédé le 27 mars 2019 à la destruction de l'un de leurs satellites à l'aide d'un missile. Cette opération a causé grand bruit et surtout des centaines de débris spatiaux. L'Inde devenant la quatrième nation a réalisé une opération anti-satellite. On se questionne toutefois sur les motifs de ce test, le gouvernement indien voulant possiblement se faire valoir en tant que puissante militaire spatiale à la manière de son essai nucléaire de 1974. Autre tendance nouvelle ces dernières années, l'Inde développe un intérêt pour l'exploration du système solaire. D'ainsi qu'en 2008, il a entrepris d'explorer la Lune à l'aide de sondes Chandrayan, devenant l'été dernier la quatrième nation à se poser en douceur sur la Lune. Aussi, en novembre 2013, il a lancé une sonde Mangalian qui s'est placée en orbite autour de Mars, l'Inde devenant la quatrième nation à réussir l'exploit. Et présentement, l'Inde est en train de se doter de la capacité d'envoyer des astronautes dans l'espace à partir de ses propres capsules. Actuellement, cette année, il y a des vols sans personnes à bord qui vont être réalisés avec cette capsule-là et si tout va bien, l'an prochain, l'Inde pourrait lancer ses propres astronautes dans l'espace à l'aide de ses fusées et de ses capsules spatiales. Elle deviendra alors la quatrième nation à posséder cette capacité-là. Et de quel type vont être les capsules spatiales de l'Inde, Claude? Est-ce que ça va ressembler à un système Soyouz? Ils se sont inspirés un peu du travail des Russes, mais c'est quand même une nation très différente. C'est vraiment une version made in India de leurs capsules. Évidemment, les capsules spatiales se ressemblent tous plus ou moins, ça fait qu'on va les voir éventuellement quand les photos vont être publiées. Donc, c'est une version un peu mélange de Soyouz et de capsules américaines, mais version indienne, ça va être intéressant à voir d'ailleurs. Le Japon réalise depuis 50 ans un modeste programme spatial en lançant généralement trois ou quatre engins spatiaux par année. En 1970, ce pays est devenu le quatrième à orbiter un satellite à l'aide de sa propre fusée après l'Union soviétique et les États-Unis et la France, devançant même la Chine de deux mois. Une caractéristique propre aux engins spatio-nippons est qu'avant leur lancement, ils portent une appellation technique, tandis qu'une fois dans l'espace, on les rebaptise d'un nom plus évocateur. Quelques exemples, MST1 qui est devenu Tensei 1, qui veut dire bleu pâle, MSF2 qui devient Shinsei, nouvelle étoile, SRATS qui devient Talio, le soleil, et ETS1 qui est devenu Kiku 1, Chrysanthème. Le Japon a depuis opéré plus de 200 engins spatiaux, principalement des satellites scientifiques et d'application spatiale, communication et météo. On pourrait dire que l'une des caractéristiques du programme spatial japonais, c'est sa modestie. C'est-à-dire que quand on regarde les autres pays qui se lancent dans le domaine spatial, souvent c'est pour des raisons de prestige national, des fois c'est pour épater le monde entier, on l'a bien vu avec les Russes et les Américains. En cas des Japonais, ça n'a pas été le cas. Les Japonais, depuis une cinquantaine d'années, lancent régulièrement des satellites technologiques, scientifiques, donc d'études de la Terre, rien de très flamboyant contrairement aux autres pays. Ils se sont aussi beaucoup servi de l'espace à des fins d'application, donc satellites météo, satellites de communication, ils ont même leur système GPS eux aussi. Donc le Japon, elle ne s'est pas d'épater le monde entier contrairement à la plupart des pays qui se lancent dans le spatial. Qui plus est, le pays du Soleil levant réalise un programme d'exploration du système solaire dont on parle peu, mais qui mériterait amplement que l'on s'y attarde. En effet, car voici que les Japonais ont acquis une expertise unique au monde, celle de parvenir à sauver d'une perte certaine leurs sondes spatiales. Ils ont à ce chapitre accompli plusieurs exploits inégalés. Dans un premier temps, en 1985, les Japonais ont lancé deux sondes en direction de la comète de Hale, Sagikaki et Suisei. Cette dernière s'approchait à seulement 150 000 kilomètres de la célèbre comète. Puis, douze ans plus tard, Suisei est allé à la rencontre d'une deuxième comète. Jacobini-Zinner, ce qui n'était pas prévu au départ. Déjà là, une belle réussite. En 1990, le Japon a été le premier pays à lancer à nouveau une sonde vers la Lune. Après 15 ans de pause à la suite des missions luna soviétiques et Apollo, américaines. À cette occasion, deux sondes technologiques inauguraient le retour à la Lune, qu'on par la suite empruntait les États-Unis, l'Europe et d'autres pays. En 1998, le Japon devient le troisième pays à s'élancer vers Mars. Malheureusement, une défaillance du système de propulsion de leur sonde Nozomi a empêché celle-ci d'atteindre son objectif. Néanmoins, en se servant de façon astucieuse de l'assistance gravitationnelle de la Terre, les contrôleurs nippons ont mis quatre années pour manœuvrer leurs sondes jusqu'à Mars. Un exploit remarquable. Malheureusement, chemin faisant, Nozomi a sévèrement été endommagé par une tempête solaire, ce qui l'a rendu incapable de se placer en orbite autour de la planète rouge. En mai 2003, le Japon lance la sonde Ayabusa avec pour mission de rapporter sur Terre des échantillons d'un astéroïde. Le plan de vol prévoyait qu'il atteindrait l'astéroïde Itokawa en 2005 pour revenir sur Terre en 2007. En cours de route, Ayabusa est elle aussi victime d'une violente tempête solaire, mais elle parvient tout de même à se placer comme prévu en orbite autour d'Itokawa. Le 19 novembre 2005, elle se pose brièvement sur l'astéroïde avant de repartir immédiatement, accomplissant du coup deux premières spatiales. Puis, à la suite d'une série d'incidents, la sonde est d'abord endommagée lors d'un second d'atterrissage. Elle part ensuite une part importante de son carburant avant de cesser tout contact radio avec la Terre. Ayabusa semble définitivement perdue. Mais pourtant, contre toute attente, un an plus tard, les comptes contrôleurs rétablissent les communications avec la sonde et parviennent même à la faire revenir sur Terre, au prix d'une incroyable série de manœuvres improvisées. C'est ainsi qu'en juin 2010, Ayabusa nous rapporte quelques microgrammes d'échantillons d'Itokawa, couronnant un exploit inégalé dans les annales de l'exploration spatiale. De même, en 2010, le Japon lance la sonde Akatsuki vers Vénus. Cependant, après six mois de vol, celle-ci rate sa mise en orbite autour de la planète voilée à cause de la défaillance de son moteur fusée principal. Qu'à cela ne tienne, les contrôleurs laissent Akatsuki graviter autour du Soleil durant cinq ans. Mais encore une fois, contre toute attente, il sauve la mission en parvenant en 2015 à insérer Akatsuki autour de Vénus. C'est là un autre exploit inédit. Entre-temps, en 2007, le Japon place en orbite lunaire la sonde Kaguya qui prend les premières photos haute définition de la surface. Elle nous transmet aussi des splendides photos du lever de Terre depuis l'horizon lunaire. Il s'agit en fait de photos bien meilleure qualité que celles prises par les astronautes d'Apollo. Enfin, en début d'année, le Japon devient le cinquième pays à poser une sonde sur la Lune. Toutefois, leur sonde Slim rencontre quelques difficultés de dernière minute mais réussit tout de même à se poser. Encore là, une autre première inusité. Par ailleurs, comme voisin de la Chine et de la Corée du Nord, cette dernière tirant de temps à autre des missiles en direction du Japo, ce pays s'est doté de son propre système de satellites militaires. C'est ainsi que depuis 2003, il opère deux types de satellites espions. Certains photographient la surface terrestre tandis que d'autres l'auscultent au moyen de radars. ces derniers scrutant le sol de jour comme de nuit, beau temps, mauvais temps. Fait particulier, ces satellites relèvent directement du cabinet du premier ministre au Nippon. Le Japon a aussi contribué au projet de Station spatiale internationale en fournissant l'un des principaux laboratoires de la Station spatiale, le laboratoire Kibo, et ce qui vaut au Japon de faire en sorte que régulièrement des astronautes japonais séjournent six mois à bord de la Station spatiale internationale. Toutefois, contrairement à l'Inde, le Japon n'ambitionne pas de se doter de la capacité d'envoyer des astronautes dans l'espace, mais il prend une part active au programme Artemis, ce qui devrait valoir un jour à un Japonais de fouler le sol lunaire. Aussi principaux joueurs que nous venons d'évoquer s'ajoutent maintenant deux pays qui se dotent de leur propre programme spatial d'importance. Il s'agit de la Corée du Sud et des Émirats Arabes Unis. La Corée du Sud utilise des satellites de communication et de télédétection depuis déjà une trentaine d'années. Au fil du temps, elle a fait affaire avec tous ceux qui lancent commercialement des satellites. États-Unis, Russie, Europe, un des Japons, sauf avec la Chine. En 2022, ce pays s'est notamment servi d'une Falcon 9 de SpaceX pour expédier vers la Lune une première sonde. Baptisée Danuri, cette sonde s'est placée en orbite d'où elle cartographie la surface, telle que nous le rallatons dans le Balado 108. La Corée du Sud aussi développe sa propre fusée qui va lui permettre de lancer par elle-même ses propres satellites Elle n'a par contre pas participé au programme de la Station Spatiale Internationale. Par contre, maintenant, elle prend part au programme Artemis de retour sur la Lune qui est aussi un programme international qui est un peu la suite d'une certaine façon du programme de la Station Spatiale Internationale. Comme voisin immédiat de la Corée du Nord, ce pays s'est aussi doté de satellites d'observation de la Terre à des fins civiles et militaires. Et tout indique que ce volet est appelé à croître puisque les militaires sud-coréens ont récemment fait l'essai de leur propre fusée. Depuis 20 ans, les Émirats Arabes Unis ont pris part à l'utilisation de l'espace et même à l'exploration spatiale. Dans un premier temps, ils se sont dotés de satellites de communication. En 2020, les Émirats ont fait lancer par une fusée japonaise leur sonde martienne Al-Hamal qui signifie espoir. Cette sonde avait avant tout pour but de stimuler la jeunesse émiratie à s'intéresser aux hautes technologies et à rêver de jouer un rôle dans le domaine spatial. Du coup, le 9 février 2021, les Émirats sont devenus le quatrième pays à insérer une sonde autour de Mars, devançant la Chine de cinq jours. Par ailleurs, ce pays a recruté quatre astronautes, dont deux ont joint les reins des astronautes de la NASA. De mars à septembre 2023, l'un d'eux a séjourné six mois à bord de la Station spatiale internationale, tandis qu'en mai, d'autres l'ont rejoint pour une semaine. C'était la première fois que trois citoyens d'un autre pays que la Russie et les États-Unis se retrouvaient en même temps dans l'espace. Les Émirats arabes unis avaient aussi placé à bord de la sonde accutoire un petit astromobile surnommé Rachid, qui devaient donc explorer le sol lunaire. Maintenant, comme on le raconte dans le balado 127, la sonde japonaise accutoire a raté son annulissage, donc le petit robot ne s'est jamais rendu sur la surface de la Lune, mais les Émirats n'ont pas renoncé puisque un second véhicule, un second petit Rachid va s'envoler bientôt en espérant cette fois-ci pouvoir explorer la surface lunaire. Et voilà que tout récemment, les Émirats se sont engagés à fournir le SAS pour les sorties à réaliser de l'extérieur de la passerelle Lunar Gateway du programme Artemis. Les Émirats mènent également une série de petits projets satellites qui permettent à ces ingénieurs et à ces scientifiques de développer leur expertise en matière spatiale. A ces principaux joueurs du domaine spatial s'ajoute le cas très particulier de la société SpaceX d'Elon Musk. Fondée en mars 2002, la Space Exploration Technologies Corporation est la seule entreprise privée capable de lancer par elle-même des humains dans l'espace, ce qu'elle fait d'ailleurs dans le cadre de vols touristiques vers l'ISS avec l'émission Axiom ou en solo avec l'émission de Jared Isaacman. En outre, depuis 2020, grâce à ses fusées Falcon 9, SpaceX orbite la majorité des engins spatiaux lancés à travers le monde. Son réseau de 6000 satellites Starlink constitue à lui seul le tiers de tous les engins spatiaux lancés à ce jour. Grâce à eux, SpaceX cherche à nous offrir une connexion Internet à haut débit ou que l'on soit sur Terre ou en plein océan. D'ailleurs, à ce fait, sur TicToc, j'ai commencé à suivre quelqu'un qui publie à tous les jours une vidéo de lui de son quotidien puisqu'il essaie de traverser l'océan. Il est connecté au satellite de Starlink ce qui lui permet de publier ses vidéos à tous les jours. On vit quand même dans une très belle époque. C'est quand même merveilleux, en effet. SpaceX a ainsi développé une capacité de lancement inégalée. Grâce à ses fusées Falcon 9, elle a abaissé considérablement le coût des lanceurs, livrant par le fait même une féroce compétition aux autres lanceurs américains et européens. De plus, SpaceX offre à prix imbattable de lancer des petits satellites, ouvrant la voie à une foule de nouveaux utilisateurs, dont des universités et divers organismes de recherche ainsi qu'à des jeunes pousses, des startups, qui désirent faire leur premier pas dans l'espace et qui mettent à l'essai des technologies et applications innovatrices. Tout compte fait, SpaceX révolutionne le domaine en donnant accès à l'espace à de nouvelles générations d'utilisateurs. En plus, SpaceX a développé une capacité absolument remarquable, c'est celle de pouvoir prendre la relève lorsque surgit un besoin particulier. Il faut savoir que si vous êtes un gouvernement ou une entreprise privée qui désirez lancer un satellite, normalement, vous devez passer un contrat avec un fournisseur de services, par exemple, à Riennespace, mais un contrat des années d'avance parce que les fusées sont fabriquées les unes après les autres. Donc, vous devez réserver votre place des années d'avance. Dans le cas de SpaceX, comme les fusées Falcon 9 sont littéralement fabriquées à la chaîne, ils ont une capacité de lancement illimitée. Ce qui fait que SpaceX, si vous avez besoin de lancer un satellite dans quelques mois, vous pouvez communiquer avec la compagnie et elle va fabriquer la fusée pour vous. Et ça, on l'a vu, cette capacité-là au cours de la dernière année, c'est que, comme on l'a déjà relaté dans un balado précédent, en 2022, les fusées russes qui devaient lancer des satellites occidentaux, soit des satellites gouvernementaux ou privés, ont cessé leur service à cause de l'agression de la Russie envers l'Ukraine. Donc, beaucoup de, certains nombres de gouvernements et d'entreprises ont été cloués au sol. Et là, SpaceX a dit, pas de problème, n'aime voir, j'ai une capacité de lancement. Ce qui fait que, maintenant, SpaceX prend la relève rapidement et, en plus, SpaceX a même accepté de lancer des satellites de son compétiteur OneWeb, c'est-à-dire qu'une entreprise américaine, OneWeb, qui a mis en place un réseau de satellites qui est l'équivalent de Starlink, qui permet donc de communiquer par Internet, peu importe où on est sur Terre. Et SpaceX a dit, pas de problème, c'est OneWeb qui devait être lancé par des fusées Soyuz, le sont maintenant par des fusées de Falcon, de SpaceX, les fusées Falcon, sans problème. Ça va beaucoup surpris les observateurs de dire SpaceX même lance ses compétiteurs sans problème. C'est quand même une capacité que personne ne possède, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réserver nos satellites des années d'avance, nos fusées des années d'avance, on peut tout simplement appeler SpaceX et dans quelques mois, on est dans l'espace. Même si les performances de SpaceX sont donc éblouissantes, on s'inquiète néanmoins du monopole qu'exerce l'entreprise. Comme en tout autre domaine d'activité commerciale, un monopole est toujours à craindre. Il s'ajoute en plus aux inquiétudes habituelles la possibilité qu'un jour, une pour une raison ou pour une autre, les fusées de SpaceX se trouvent clouées au sol, voilà qui serait dévastateur pour le spatial à l'échelle mondiale. Il y a aussi le risque qu'un jour SpaceX profite de sa position dominante pour exercer certaines pressions indues, bref, dans le spatial comme partout ailleurs, il n'est jamais bon d'être à la merci d'un monopole ou d'un quasi-monopole. Pour l'avenir, comme chacun sait, Elon Musk a de grandes ambitions. Grâce à son vaisseau Starship, il vise à pouvoir lancer chaque année autant dans ses jets spatiaux que tout ce qu'on a lancé en 65 ans. Il rêve même de coloniser la planète Mars. Cependant, tels que le font valoir de plus en plus d'observateurs, les activités de Musk génèrent de sérieux inconvénients. Déjà, quelques milliers de Starlink, il pourrait y en avoir jusqu'à 40 000 d'ici 2030, entravant nos observations astronomiques. Sans compter qu'un si grand nombre de satellites placés à la même altitude autour de la Terre posent des risques élevés de collision. Celle-ci pourrait même finir par provoquer des cascades de débris spatiaux qui, à terme, créerait un effet Kessler, c'est-à-dire un nuage de débris spatiaux si dense qu'il rendrait inaccessible l'orbite terrestre. Le 10 février 2022, Elon Musk déclarait qu'en une seule année, sa super fusée Starship pourrait placer sur orbite plus de charges que tout ce qu'on a lancé depuis le Spoutnik de 1957. La masse orbitée par Starship après une seule année de service sera égale à celle placée en orbite terrestre à ce jour, affirme-t-il. Mais aura-t-on besoin d'une telle capacité de lancement? C'est une bonne question qu'on doit se poser parce que comme on l'a illustré dans le balado 85, le fantasme des grosses fusées, chaque fois qu'on a disposé d'une super fusée, par exemple, une Saturna 5, Titan Centaure, Delta EV, on ne s'en est vraiment jamais servi beaucoup. On rêve toujours d'avoir des grosses fusées, mais quand on les a, elles sont peu utilisées. Elon Musk nous offre même son exemple avec la fusée Falcon EV. Une Falcon EV, ça peut lancer trois fois plus de charge, ça peut placer en orbite terrestre trois fois plus de charge qu'une Falcon 9. Donc, une fusée qui place à peu près une soixantaine de tonnes sur orbite terrestre. Or, cette fusée-là est disponible depuis 2018 et elle n'a servi que neuf fois seulement. Et même Musk, Musk qui a fait SpaceX, ce que je devrais plutôt dire, qui a lancé des centaines de stallings chaque année, même des milliers chaque année, même eux ne se servent pas de leur Falcon EV, ils préfèrent utiliser la Falcon 9. Ce qui fait que l'histoire montre qu'il n'y a pas nécessairement de besoin pour une super fusée comme Starship. Quant à savoir si des gouvernements seront prêts à débourser les stoms astronomiques, le mot est bien trouvé, nécessaire pour coloniser la planète Mars, disons qu'il est fortement permis d'en douter, surtout dans un futur proche. Le fait demeure que la société SpaceX a mis au point d'excellents véhicules spatiaux, notamment sa Falcon 9 et son vaisseau de transport d'équipage Crew Dragon qui ont tout pour connaître un brillant avenir. C'est dire que SpaceX, fort de l'expérience acquise dans l'opération de ces véhicules, pourrait maintenant se consacrer à concevoir des versions 2.0 de ceux-ci. Mais hélas, au lieu de cela, elle se concentre dans l'aventure d'un super lanceur dont nul n'a besoin. Nous venons de faire un bref tour d'horizon des programmes spatiaux réalisés par les principaux joueurs du domaine spatial. Bien entendu, il y aurait beaucoup plus à dire, preuve étant, que l'on a récemment consacré deux balados au programme spatial chinois, sans même tout explorer à ce sujet. Ce que ce tour d'horizon illustre, c'est le fait que, par-delà les grands projets spatiaux dont on parle tant, ISS, Artemis, l'exploration des planètes, etc., le spatial comprend une foule d'autres activités. Ironiquement, celles dont on parle peu jouent pourtant souvent des rôles essentiels dans nos vies. On n'a qu'à penser aux télécommunications par satellite, aux données météo que l'on voit chaque jour s'afficher autour de nous, aux services GPS, à l'observation de la Terre, à des fins de surveillance des incendies de forêt pour l'urbanisme, l'agriculture, la protection de l'environnement, etc., etc. Et à cela s'ajoute maintenant de nouveaux services. Par exemple, on est en train de développer des satellites avec lesquels nos téléphones cellulaires vont pouvoir communiquer directement. Ce qui fait que, où qu'on se trouve sur Terre ou en mer ou dans les coins les plus reculés, on va bientôt avoir accès simplement avec notre téléphone cellulaire directement à notre connexion Internet, donc aux services dont on ne peut se passer. Par ailleurs, on est aussi en train de développer la capacité de téléguider des automobiles via satellite. On parle beaucoup d'éventuellement qu'il y aura des automobiles qui vont se conduire toutes seules. Imaginez que ça va se faire possiblement par l'entremise de satellites. Et évidemment, il y a maintenant les services de communication Internet offerts par Starlink et OneWeb qui fait que vous pouvez vous trouver en plein milieu de la mer comme Dylan l'a mentionné un peu plus tôt et faire des connexions Internet, donc être sur Internet et transmettre des choses. Il y a donc plein de services qui se développent un peu partout dans différents pays, par différentes entreprises, par différents gouvernements. On n'a pas fini d'utiliser des satellites. Bref, le spatial, c'est énormément plus que ce dont on parle habituellement. Et si un jour, on devait éteindre d'un coup tous les satellites, ce serait comme lorsqu'on subit une panne d'électricité. Notre monde aurait du mal à fonctionner sans eux. Exactement. Je pense qu'on ne réalise pas l'importance que jouent les satellites. D'ailleurs, probablement qu'au moment où on se parle, nous quatre, les satellites sont quelque part à l'oeuvre dans notre système. Voilà qui complète un peu le tour d'horizon qu'on a fait. Évidemment, il y aurait beaucoup, beaucoup plus à dire. Je pense d'ailleurs que si certains d'entre vous connaissaient bien un certain programme spatial, et je pense entre autres à mes amis européens, ils vont peut-être dire Claude n'a pas parlé de ceci, vous n'avez pas parlé de cela. Il y aurait beaucoup à dire, mais là, on a voulu faire une espèce de tour d'horizon d'un peu de tout ce qui se fait pour donner une image globale. En terminant, si vous avez des commentaires à nous adresser, des questions, vous faire connaître de nous, moi, je suis toujours un plaisir de vous lire. Donc, ne vous ainez surtout pas parce que d'ailleurs, vous nous faites des suggestions qui servent à alimenter mes prochains balados. Donc, soyez les bienvenus et communiquez avec nous à voyage, non, baladovde à gmail.com, baladovde gmail.com. C'est pour moi toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, merci beaucoup. Merci à toi, Claude, merci Laurent, merci Dylan et à une prochaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Je réitère nos remerciements à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous soutiennent sans qui ce balado n'existerait tout simplement pas. Nous revenons dans deux semaines si tout va bien, Claude s'entretiendra avec un astrophysicien. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier avec Claude Lafleur au contenu, Dylan Bayargent et Laurent Runégo à la narration et à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501